Le film était les circonstances de rencontres de deux femmes qui ne sont pas appelées à se rencontrer dans les maisons d'accueil de prison puisqu'elles vont voir leurs deux maris respectifs et une est riche et l'autre est pauvre. C'est un projet qui était un film de Pierre Courrèges écrit avec Bégaudeau entre 2012 et 2019 et ils n'arrivaient pas à le monter donc en 2019 j'ai réécrit avec Bégaudeau jusqu'en 2022 à peu près en mettant dès le début une histoire paradoxale qui parle des bienfaits de la trahison et surtout qui explore l'amitié. Quand on met Afsia dans la maison d'Alma c'est pas sa maison. Afsia on lui avait fait un... elle n'a pas beaucoup d'habits mais elle est une princesse comme la reine de Saba pour moi et elle arrive dans cette maison mais c'est pas sa maison et Isabelle qui est tellement malheureuse dans sa maison c'est sa maison donc ça parle de quitter une maison aussi les deux quittent un lieu on travaille le cliché c'est à dire la bourgeoise esselée et la femme des banlieues le rapport de classe il s'établit à la maison d'accord il se voit il se voit sur les matières sur les sur la maison d'Alma enfin bref donc on n'avait pas besoin d'avoir de l'exploiter en dialogue autant autant je connais j'avais déjà travaillé avec Isabelle autant Afsia on se connaissait pas et on s'est un peu apprivoisé pendant plusieurs mois avant le tournage elle incarne toujours très fort le réel et l'émotion mais c'était pour le sortir plus d'être plus dans la comédie italienne c'est des nuances mais c'était hyper important pour qu'il y ait pas un truc indolent parce qu'elle est mina elle n'a pas le temps elle porte l'action et Alma elle porte la métaphysique cette balance là c'était le truc hyper intéressant à vraiment faire gaffe au montage qu'on le perd pas et jamais il faut oublier l'autre pendant qu'on est avec une en fait c'est à le mal est au dessus du vide et mina elle est en survie et après ils ont beaucoup d'humour toutes les deux à le mal à un humour sur elle-même hallucinant parce qu'elle elle est tellement au bord de craquets qu'elle est tout le temps en train de rigoler et quant à mina elle je dirais plus qu'elle est vers le burlesque dans le corps et des séquences où vraiment je me disais voilà mina c'est du boris barnett quoi